Yépa tout le monde ! Bienvenue dans ma catégorie Innovation FinTech, comprendre la gestion des risques et comprendre comment actuellement on est en train de passer d'une gestion des risques dite manuelle qui était opérée par la fonction d'un contrôleur interne ou un manager qualité à du contrôle de sécurité par de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire un contrôle automatique. Et qu'est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir automatiser dans le contrôle des non-conformités autour d'une FinTech ? Alors, les points sensibles d'une FinTech, vous l'avez déjà entendu dans mes autres présentations et castes, c'est la gestion du risque global, donc financier, mais c'est également assurer la sécurité des systèmes d'information et c'est également éviter tout blanchiment, fraude terrorisme, etc. ou activité illicite. Donc, comme la FinTech est une activité qui est très sensible, au jour d'aujourd'hui, souvent, ces startups, parce que souvent, il s'agit de startups, elles décident d'innover et elles décident d'appuyer justement leurs facteurs clés de succès autour de l'innovation et justement utiliser l'innovation comme un levier de contrôle et d'amélioration de la satisfaction client. Donc, d'un côté, sécurité financière et de l'autre côté, satisfaction client. Alors, dans cette petite présentation, j'ai essayé et j'ai souhaité en fait vous montrer qu'est-ce que pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour assurer la sécurité d'une FinTech et le contrôle automatique. Donc, déjà, la grande différence entre l'intelligence artificielle, donc le contrôle automatique et le contrôle humain manuel, c'est la quantité de données, voilà, c'est l'envergure du contrôle et c'est l'efficience du contrôle. Souvent, je vous le dis, mais quand on parle d'efficience, en fait, c'est la capacité de quelqu'un, par exemple, à tirer une flèche en visant une cible et à arriver droit dans la cible. Il va tirer une flèche, ce sera la bonne. Je dirais plutôt qu'avant, avec la méthode de contrôle qualité manuelle et le contrôle interne manuel, on était plutôt dans l'efficacité. Maintenant, grâce à l'intelligence artificielle automatisée, pour moi, on est dans l'efficience et on est plus que dans l'efficience, on est même dans la pro-réactivité, voilà. C'est-à-dire qu'avant, on laissait passer la non-conformité pour agir, aujourd'hui, on l'anticipe. Alors, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça apporte ? Eh bien, ça va compléter l'intelligence humaine, à mon sens. Et effectivement, il y a une transformation autour des métiers du contrôleur qualité ou du contrôleur interne, voire même du contrôleur de gestion, potentiellement, même pour moi. Ça aussi, c'est un métier qui se transforme. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va pouvoir compléter les limites de l'intelligence humaine, voilà. Non pas de façon très pessimiste, je suis plutôt optimiste sur ce point, juste en vous rappelant et vous rassurer sur le point que, vous, côté client, la qualité de la relation va s'en retrouver ressentie. Et vous, en tant que métier contrôleur interne et responsable qualité, vous allez vous soulager et vous n'allez pas pouvoir passer plus de temps au traitement des non-conformités et peut-être moins de temps à réaliser une veille réglementaire. Parce qu'indirectement, quand il y aura des changements, voilà, vous n'aurez pas besoin de faire l'état de l'art de tous les changements réglementaires et juridiques. Voilà, ce sera automatiquement intégré dans ce logiciel d'intelligence artificielle, cette espèce de méga robot advisor qui, dans le cadre de la fintech, va travailler plus efficacement que vous. Donc, allez, maintenant, j'arrête de pipeleter et je vais essayer de vous lister, en fait, tout ce qu'on pourrait mettre dans l'intelligence artificielle. En fait, le seul point qu'il faut retenir, ce n'est pas tous les éléments que je vais vous communiquer, c'est comprendre, en fait, la potentialité, la capacité d'ingestion de data de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est bien plus que notre cerveau. Notre cerveau, il fonctionne sur la même base. En fait, c'est un système, pour moi, quasi informatique, c'est-à-dire qu'il voit, il reçoit l'information, il la transforme, il exploite. Eh bien, les logiciels d'intelligence artificielle, ça va être pareil. Sauf que nous, on est limité au niveau de la capacité, enfin, la totalité de data qu'on va pouvoir intégrer. On est limité par les capacités d'intégration de notre ordinateur, qui est notre cerveau. Eh bien, dans notre logiciel d'intelligence artificielle, eh bien, il n'y a pas de capacité, il n'y a pas de limite. Donc, il peut manger, 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 manger de la donnée. Donc, on va pouvoir lui dire, voilà, la réglementation, il faut que ça se passe comme ça, la législation, il faut que ça se passe comme ça. Et puis, nous, on te donne, en fait, des bonnes pratiques à mettre en place. Et c'est ce que je vais lister. Quelles sont les bonnes pratiques qu'on pourrait vérifier dans le cadre d'une fintech, notamment grâce à l'outil d'intelligence artificielle. Alors, si c'est une fintech, ça veut dire qu'il y a des opérations de paiement. Voilà, donc, on va pouvoir tout simplement, par exemple, vérifier l'objet du paiement. Qu'est-ce que vous avez rempli ? Est-ce qu'il y a un mot-clé qui doit nous alerter ? Si c'est armes, forcément, ça alerte. Terrorisme, ça alerte. Quel est le moyen de paiement que vous utilisez ? Voilà. Est-ce que cette carte de paiement, elle est identifiée dans des listes de paiement frauduleuses ? C'est-à-dire qu'à ce logiciel d'intelligence artificielle vont être rattachés, en fait, des fichiers spécifiques. Est-ce qu'il s'agit d'une personne physique, une personne morale ? Est-ce qu'il s'agit d'une personne connue, etc. Est-ce que, dans la liste des cartes noires frauduleuses, est-ce que la carte qui a été utilisée nous donne un petit critère d'alerte qui bloque l'action, etc. Donc, voilà, on va pouvoir aussi mettre en place, grâce à ce logiciel d'intelligence artificielle, en fait, des bonnes pratiques. Donc, ça, vous l'avez compris, c'est l'organe de gouvernance qui décide, des paliers et des seuils. On a les seuils, on va dire, réglementaires, législatifs, qui nous disent qu'est-ce qu'on a le droit de dépasser. Et puis, à côté, on a les seuils que la FinTech décide de mettre en place pour renforcer, tout simplement, son contrôle et répondre à sa politique qualité et sécurité, tout simplement. Donc, par exemple, la FinTech, elle va peut-être mettre en place, en fait, des montants de paiement. Voilà, vous aurez des seuils maximaux. Par exemple, si vous faites un paiement, voilà, de 250 euros et que c'est la première fois que vous utilisez la plateforme, il va y avoir un critère d'alerte. Voilà, si vous faites un paiement de 300 euros mais que ce n'est pas la première fois que vous utilisez la plateforme FinTech et qu'on vous a déjà vérifié, par exemple, là, il n'y a pas d'alerte. Donc, en fait, on va dire, on va mettre en place des matrices plus ou moins complexes au regard de montants et fréquences, vos habitudes, etc. Ça, ça ressemble un peu au KYC. C'est le Know Your Client. C'est ce que mettent en place aussi vos établissements bancaires, un peu sur le même principe. Ils regardent vos habitudes de consommation, vos habitudes comportementales et parfois, ils prennent le téléphone pour vous appeler si, effectivement, ils constatent que, voilà, il y a une opération qui ne vous ressemble pas. Et bien, dans la FinTech, c'est pareil. La FinTech, elle apprend à connaître ses utilisateurs et ses clients. Donc, ce logiciel d'intelligence artificielle, on va lui demander aussi potentiellement d'être capable de détecter les horaires de paiement, de détecter si, oui ou non, il y a eu utilisation du 3D Secure, de déterminer le nombre d'échecs potentiellement sur le 3D Secure, d'essayer de déterminer et d'identifier la traçabilité du nombre d'échecs sur chacune des transactions, le nombre de cartes essayées pour un paiement, l'adresse IP d'émission de ce paiement, etc., etc. Est-ce que cette carte a été utilisée par d'autres utilisateurs, c'est-à-dire d'autres comptes utilisant la même plateforme ? Voilà, tout ça, c'est des critères potentiellement d'alerte, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de critères d'alerte, on va pouvoir rentrer des choses au regard des informations et suivies du profil utilisateur et quand est-ce qu'on déclenche les leviers qui disent stop ? Est-ce qu'il y a eu une modification récente du profil ? Est-ce que cette modification a été validée ? Est-ce que le changement a été opéré sur des données personnelles, sur des données bancaires ? Voilà, est-ce que le profil est correctement renseigné ? Est-ce que le KYC est complet ? Est-ce que le profil a le droit d'utiliser ou non le service de paiement, de crédit, etc., etc. ? Est-ce que ce profil est classé en rouge ? Et qu'automatiquement, si cet utilisateur essaie d'intenter une action, à chaque fois, il aura un petit message qui va lui dire « Veuillez compléter et renseigner votre profil ou rapprochez-vous du service client ou du service support. » Après, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place aussi. C'est vraiment en fonction de la spécificité de la FinTech sur ses opérations de produits et services. Donc, quand est-ce que le compte a été créé ? Quand est-ce que le compte a été utilisé ? Quelle est la fréquence d'utilisation ? Quelle est la nature des mouvements ? Quel est le pays d'utilisation, d'émission de la carte bleue ? Voilà. Quel est le pays avec l'adresse IP où le profil a été créé ? Vous aurez potentiellement d'autres informations plus diverses autour de l'utilisateur. Par exemple, on pourrait s'interroger également de savoir quel navigateur il utilise. L'origine HTTP, depuis combien de temps potentiellement il reste connecté à sa session, etc. Voilà. Après, ça, c'est pour apprendre à connaître le profil utilisateur. Et puis après, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. On va regarder aussi, comme je vous disais, apprendre à connaître notre client. C'est regarder aussi un peu l'historique de ses paiements. C'est garder la traçabilité de l'historique de ses paiements. Ça, ça peut potentiellement être archivé automatiquement par notre logiciel d'intelligence automatique, intelligence artificielle automatique. Voilà. Donc, en fait, ce logiciel, il va pouvoir nous donner le matin, quand on arrive, des petites alertes en rouge, en orange ou en vert en disant, ben voilà, peut-être que le profil d'un utilisateur a été modifié, ça semble être sensible. Ou, voilà, est-ce qu'il y a des alertes, il y a eu beaucoup de nombres de paiements échoués, il y a eu des cartes, une carte identique mais utilisée par plusieurs utilisateurs. L'ACB est volée, l'ACB est frauduleuse, etc., etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que potentiellement, vous avez un utilisateur qui a utilisé des données bancaires volées ? Ça aussi, vous pouvez être attaché à un fichier bancaire volé. Vous pouvez vous référer à ce fichier et donc être capable d'identifier avec pro-réactivité toutes les non-conformités potentielles. Et puis, et puis, et puis, voilà, il y a plein, plein, plein de choses. La liste est longue et je vais m'arrêter là parce que ça n'a pas de sens de continuer mais voilà, PI, IP, origine des cartes et puis après, l'interrelation avec votre agrément, votre passeport, où est-ce que vous avez le droit d'effectuer les transactions. En fonction de votre passeport et de votre agrément complet ou partiel, vous n'allez peut-être pas pouvoir faire dans le cadre de la FinTech du transfert transfrontalier voilà, vers des pays dits étrangers parce que tout simplement vous n'avez pas le passeport. Donc normalement, votre logiciel d'intelligence artificielle automatique, il doit dire non, cet utilisateur-là, ce n'est pas possible, il n'a pas de FR par exemple sur son IBAN. Donc il ne va pas rentrer, le logiciel va bloquer. Donc ça, c'est des mesures de précaution et de sécurité automatique qui peuvent être mises en place mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup et plus ça va aller et plus on va aller dans la profondeur de l'automatisme et autour en fait du fait de considérer de la data pour être sûr de bien encadrer la gestion de nos risques. L'intelligence artificielle, elle nous donne la capacité en fait d'intégrer beaucoup plus de notions de data et de préciser la profondeur de l'analyse de risque et de ce qu'il convient de faire et surtout ce logiciel d'intelligence artificielle et bien il va bloquer les actions. Voilà, donc du coup vous n'allez pas arriver vous contrôleur interne ou contrôleur qualité le matin avec 70 actions à traiter parce que voilà, c'est chaotique qu'on ne met pas en place les actions correctives et préventives qu'on laisse aller et du coup votre surcharge de travail elle est énorme parce que personne sauf le contrôle interne ne suit. Donc l'intelligence artificielle automatique c'est un moyen à mon sens efficient. Tout le monde est obligé de participer et de toute manière voilà, il n'y a pas de notion de subjectivité ou de dire à quelqu'un qu'est-ce qu'il doit faire là, c'est le logiciel qui bloque donc moi je dis que ça dans la relation homme-machine je ne vois que des avantages c'est plutôt cool voilà, ça doit soulager tout le monde et ça doit normalement pour moi appuyer la pérennité de l'efficience d'un projet d'une start-up voilà alors je tiens à m'excuser cette présentation je la trouve vraiment pas très claire bon je suis désolée j'en ai fait beaucoup aujourd'hui donc je pense qu'il va falloir que je prenne conscience qu'il faille que je m'arrête parce que je ne suis absolument plus claire voilà mais j'espère que j'aurais pu vous éclairer sur quelques notions et sur comment en fait les fintechs encadrent de façon manuelle la gestion du risque mais comment elles entrevoient d'automatiser par l'intelligence artificielle la gestion de leur risque allez je vous dis à bientôt YEPA osez entreprendre mais surtout osez encadrer la gestion de votre risque et attention regardez toujours dans votre rétroviseur aïe 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 YEPA allez à bientôt Sous-titrage ST' 501